Aujourd'hui avec Rebercé, où va le... vous savez quoi, dans les toilettes ? Quel est le chemin emprunté par l'eau et comment est-elle ensuite rendue propre ? Tout cela est maintenant dans Rebercé. Tu as fait tomber quelque chose dans les toilettes ? Non, pas exactement. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé où allait tout ça ? Quoi, va où ? Oh ! Oh ! Ah bon ? Tu veux dire la grosse commission ? Eh bien, numéro 2 ? Non, pas encore, à vrai dire. Est-ce qu'on peut vraiment le savoir ? Un vrai scientifique ne recule pas devant de tels sujets. Vous êtes là ? Oh, vous avez des trucs d'humains à faire ? Non, Robert. Pour ça, on peut s'en occuper tout seul. Mais dis-moi, où va donc l'eau des toilettes ? C'est une question intéressante. Imaginons que nous soyons... Pour de vrai ? Bon, pour la science. Imaginons que nous soyons dans les toilettes et que quelqu'un tire la chasse d'eau. Imaginons que nous soyons dans un sous-marin. Hé, ça marche bien ! Et maintenant ? La chasse d'eau ! Encore ! C'était super ! Où est-ce qu'on est maintenant, Robert ? En tirant la chasse, nous sommes tombés dans les égouts. Toutes les eaux usées d'une maison se retrouvent ici. Que ce soit de la douche, du lavabo ou même des toilettes. Tout ça sort de chez nous ! Pas tout ça ! Le réseau des bouts s'étend sur toute la ville. De sorte que les eaux usées de tout plémosique s'y retrouvent. C'est vraiment incroyable ce que les gens jettent dans les toilettes. On n'a pas le droit de faire ça. Tant de déchets ! Et... qu'est-ce qui arrive de gros à l'arrière ? C'est... numéro 2 ! Robert ! Partons vite avant qu'il ne nous percute ! Wow ! Encore une fois, tout s'est bien passé ! Et où est-ce que ce bouillonnement va maintenant ? Les eaux usées s'écoulent maintenant vers une station d'épuration. On devrait y être d'ici peu. Ah, voilà ! Dans une station d'épuration, les eaux usées sont maintenant nettoyées et traitées de manière à ce qu'elles soient finalement à nouveau potables. Beurre ! On va boire ça ! Oh ! On se croirait dans l'ISS ! Comment ça fonctionne ? Chaque récipient possède ce que l'on appelle un râteau, qui sépare les matières solides de l'eau. Chacun de ces râteaux se déplace à une vitesse différente et est plus ou moins fin, de sorte que toute matière solide, aussi petite soit-elle, peut en être retirée. Et... ça suffit ? C'est ce qu'on appelle le pré-nettoyage mécanique. Ensuite, des organismes microscopiques sont encore ajoutés à l'eau et celle-ci est filtrée à travers différentes couches de boue. Et ensuite, l'eau redevient normale ? Tout à fait ! Venez, nous retournons dans la salle de bain. Ouh ! Quelle aventure ! Alors là, on envoie son numéro 2 sur de véritables montagnes russes. Vraiment très intéressant ! Oui, très ! Mais je crois que j'aimerais quand même bien prendre une douche maintenant ! Alors, à bientôt, chers amis ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada